Un anniversaire dans cette édition. Il y a 75 ans, les troupes américaines découvraient le camp de Natzweiler-Strutthof à 60 km de Strasbourg. Les bâtiments avaient été évacués par les nazis, les prisonniers transférés en Allemagne. Seul camp de concentration installé sur le sol français. Une cérémonie pleine d'émotions s'y est déroulée aujourd'hui. Catherine Munch, Philippe de Zontes. Cérémonie solennelle ce 23 novembre pour commémorer la découverte du camp du Strutthof par les Américains en 1944. Hommage vibrant aussi aux 52 000 victimes des nazis internés dans l'unique camp de concentration français. Ramenez au niveau des bêtes en ayant également perdu notre nom, remplacé par un numéro. Parmi les rares à pouvoir encore témoigner, Pierre Rollinet, 97 ans, qui a passé 5 mois dans cet enfer. Je réponds à une promesse que j'avais pu faire du fait que je suis rentré à ceux qui ne pourraient pas rentrer de faire un témoignage. Parce que ce que nous avons vécu était quand même inimaginable. Et ceux qui mouraient disaient, si tu as la chance de rentrer, il faudra témoigner. Des exactions menées sur des hommes et des femmes parce qu'ils étaient juifs, résistants, tiganes ou homosexuels. Les soldats américains n'ont rien vu. Mais ils ont filmé les lieux pour la première fois quand ils sont arrivés. De son côté, quand Pierre s'est rendu compte que les jeunes ne savaient rien du drame, il n'a plus jamais cessé de témoigner. En 40 ans, il a rencontré 10 000 jeunes comme ceux présents aujourd'hui. C'est un endroit où il y a pas mal de gens qui sont morts. Et aussi, c'est assez intéressant de venir parce que ça apprend des choses. Quand on pense aux massacres qui ont eu lieu ici, sur ce lieu, c'est important. C'est un hommage aux victimes. Donc oui, c'est important. Le camp de concentration de Natsweiler-Strutof a existé pendant 4 ans. Et son bilan est extrêmement lourd puisqu'avec ses annexes, 22 000 personnes y ont trouvé la mort.